bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine alors qu'on se retrouve aujourd'hui pour préparer l'un des plats traditionnels et certainement le plus connu d'une île française qui se trouve dans l'océan indien je parle en effet de l'île de la réunion alors le plein c'est le rougail saucisse alors vous allez voir c'est une recette qui est très facile à faire qui est rapide qui est plutôt économique et qui est super bonne allez je vous montre tout de suite les ingrédients alors il va vous falloir bien sûr des saucisses alors moi j'ai pris des saucisses fraîches donc type saucisses de toulouse et puis des saucisses à cuire ça ce sont des dios donc ce sont des saucisses de savoie mais vous pouvez également prendre des saucisses de montbéliard il va vous falloir des oignons finement émincés de la yachée là j'ai de la concassée de tomates que j'ai acheté en boîte mais quand vous êtes en pleine saison de la tomate notamment bien sûr l'été c'est mieux de prendre des tomates fraîches que vous aurez coupé en petits morceaux et ici j'ai du curcuma en poudre j'ai un petit peu de piment en flocons mais ça c'est tout à fait optionnel si vous n'aimez pas le piment et du gingembre en poudre voilà vous voyez les ingrédients sont vraiment peu nombreux donc bien maintenant on va passer tout de suite à la cuisson alors donc on va commencer par faire cuire les saucisses donc départ eau froide donc je vais mettre tout simplement toutes les saucisses à l'intérieur je vais ensuite voilà faire bouillir le tout et puis après je vais baisser le gaz pour que ce soit un petit frémissement et je vais faire cuire les saucisses en fait pendant dix minutes à peu près et puis on se retrouve après pour la prochaine étape voilà donc je suis en train de finir de découper mes saucisses en rondelles donc il faut faire des rondelles pas trop fines je dirais qu'un centimètre et demi c'est plutôt pas mal voilà j'ai mis ma sauteuse à chauffer avec de l'huile alors une huile neutre j'ai eu de l'huile de tournesol et maintenant ce qui va se passer c'est qu'il va falloir faire dorer ces rondelles de saucisses dans l'huile je suis en train de les débarrasser et maintenant je vais mettre les oignons alors les oignons sont bien dorés ils sont beaux là je vais rajouter mon aïe mais épices donc attention à ne pas avoir le feu trop fort pour pas brûler les épices parce qu'après vraiment ça donne un un goût amer et c'est vraiment pas bon voilà et je vais rajouter tout de suite mes tomates voilà du coup comme c'est un petit peu épais j'ai peut-être rajouter un petit peu d'eau on va remettre les saucisses on mélange bien pour le moment je vais pas saler je goûterai tout à l'heure pour voir s'il faut rajouter du sel je vais laisser mijoter le tout à couvert pendant 20 à 30 minutes sur feu doux et puis on se retrouve dès que c'est prêt à tout à l'heure voilà donc mon rougail saucisses est cuit waouh il est magnifique ça sent très 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 bon la vapeur qui s'échappe c'est divin allez alors à la réunion ils servent ce rougail avec du riz et après rien ne vous empêche de de le manger avec autre chose allez je vais couper les morceaux de saucisses parce que ça va être chaud allez je me répète je sais que c'est tout le temps la même chose mais c'est trop bon c'est délicieux c'est parfumé avec le curcuma ça porte aussi une jolie couleur il ya un léger piquant parce que j'ai mis un petit peu de piment mais nous à la maison on aime un petit peu pimenté donc il n'y a pas de souci si vous n'aimez pas bien sûr n'en mettez pas c'est très 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 bon et vous avez vu c'est très très simple j'espère vraiment que vous allez tenter cette recette à la maison voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner et puis en attendant de se retrouver pour une prochaine recette je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bisous bye bisous